Urgence sur la ligne vous offre un accès privilégié au travail des répartiteurs 911. Vous y entendrez des appels d'urgence qui pourraient troubler certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. 911, quelle est votre urgence? Urgence, 911, quelle est votre urgence? Centrale 911, quelle est votre urgence? À Québec, une fusillade a éclaté plus tôt ce soir dans une mosquée de l'arrondissement Sainte-Foy. Des personnes ont perdu la vie, mais les policiers refusent d'en confirmer le nombre. Alors, allons-y d'abord avec les faits. C'est une fusillade qui est survenue un peu plus tôt aujourd'hui au Centre culturel islamique de Québec. On parle de plusieurs morts, selon un bilan provisoire. Québec est en deuil, cette magnifique ville. Cette magnifique capitale nationale vient de vivre un drame sans nom. Quand les lignes débordaient, les repos ont été annulés, le monde était de retour sur le plateau. Moi, j'ai repris mon poste à la prise d'appel. Puis c'est à ce moment-là, quand je me suis relogué à ma prise d'appel, qu'Alexandre a appelé. Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. Nous pouvons confirmer le décès de 6 personnes âgées entre 39 et 60 ans. Il demeure 5 personnes blessées dans un état critique ici à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Je m'appelle Yannick Bergeron, je suis journaliste au Palais de justice de Québec pour Radio-Canada. La toute première fois que j'ai entendu l'appel 911 du tueur de la mosquée, c'est lors des audiences pour déterminer sa peine. Et c'est beaucoup cet appel-là qui m'a donné l'idée de faire cette série balado. Parce que comme tout le monde à peu près, j'ai été très impressionné par le sang-froid du répartiteur. Ce répartiteur, il s'appelle Simon Labrecq. Et ça n'a pas été facile de convaincre Simon de participer à la série. Simon est un jeune homme humble et comme plusieurs autres répartiteurs, il préfère travailler dans l'ombre. Mais pour faire connaître et découvrir son métier, il a accepté de parler pour la toute première fois de cet appel. Voici donc comment il a vécu ses 50 minutes passées au téléphone avec le tueur de la mosquée. 9-1-Ville-Québec. Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. Pardon? C'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tueur? Oui. Ça m'a surpris de l'entendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit pardon. Pardon? Comme si je voulais qu'il le répète, quasiment qu'il l'avoue que c'était lui. Mais comme j'étais quasiment content qu'il appelle, si on a un contact au moins, il laisse pas. C'est vous le tueur? Oui. Bien, aussitôt qu'il dit « c'est moi qui étais à la mosquée », on m'entend taper au clavier. Aussitôt, je vais dans le dossier et j'écris toute l'information. Je sais pas combien de temps qu'il va rester au téléphone, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je veux récolter le maximum d'informations. Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir qui est où, puis le bonus, ça serait de savoir c'est qui. Vous êtes à quel endroit, là? Bien, j'aimerais ça me rendre, justement. Vous êtes à quel endroit? Bien, je suis sur la route. Ça fait qu'en même temps, j'ai mes programmes pour le localiser. Quand on a un appel cellulaire, il y a comme une certaine triangulation avec un rayon. Mais mon rayon, il était pas extraordinaire. Je pense que j'avais 500 mètres, quoi que ce soit. C'est pour ça que je lui demandais « vous êtes où? Vous êtes où? » Bien, j'aimerais ça, oui, m'arrêter, puis... C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom, monsieur? Mon nom? Oui. J'avais besoin de savoir il était où, il était dans quel véhicule, c'était qui, puis s'il était encore armé, puis c'est quoi que ça allait faire. Je voulais l'information, puis je voulais le communiquer l'information le plus rapidement possible aux policiers. Écoutez, est-ce que je peux m'arrêter, ou bien vous allez continuer de me poser ces questions-là? Oui, mais arrêtez-vous, on va rester en ligne, comme ça, les policiers vont être capables de vous repérer. Ah, mon Dieu. Ah. Ah. Je pense que je veux juste me tirer dans la tête. Faites pas ça, monsieur, les policiers vont venir vous voir. Bien, à partir du moment qu'il dit qu'il veut se tirer dans la tête, bien là, c'est plus tant le localiser ou quoi que ce soit, c'est le garder en vie. On veut pas une victime de plus. Faites que, quand on dit là, bien, on essaye de le faire ventiler, on essaye de le faire parler. Puis essayer de le décourager, de s'enlever la vie, bien, c'est pas une solution. Reste avec moi, monsieur. Je pense que je vais me tirer dans la tête, ça va finir. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Alexandre. Alexandre qui? Bissonnette. Si je me souviens bien, on avait trouvé son nom. Déjà. Ça confirmait le nom qu'on avait. Bien, là, à partir de ce moment-là, on pouvait fouiller dans nos dossiers, bien, avec qui qu'on avait affaire. Si c'était un individu criminalisé, c'était un individu santé mentale, c'était un individu, etc. Faites que ça nous donne plus d'informations. D'abord de quoi qui nous permet de mieux intervenir, bien, c'est crucial. Vous avez quel âge? J'ai 26, 27. OK. OK, Alexandre, là, on va faire ça ensemble, là. Reste avec moi, OK? À partir du moment qu'il dit qu'il veut s'enlever la vie, bien, ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer un lien. Je pense qu'il a tourné le dos à pas mal tout ce qu'il avait dans la vie, que ce soit son école, sa famille, etc., en faisant ce geste-là. Faites que j'avais besoin de créer un lien pour qu'au moins il aille ça, puis que ça lui enlève le goût de s'enlever la vie. Tu sais, pas une balle, OK? Je pense que j'ai l'air de m'en faire. Tu restes avec moi, si tu me dis. Alexandre, dis-moi, c'est quoi ton véhicule? On va venir te revoir. Alex, tu restes avec moi, OK? OK. Faites que j'avais besoin de créer un contact rapidement. Faites qu'en passant du « vous » au « tu », bien, ça crée le lien davantage. En tutoyant, en l'appelant à Alex, puis plus tard, bien, on va voir que j'essaie de le connaître davantage. de le faire parler de lui. Mais c'était ça ma tactique, là. J'avais pas grand-chose, mais il fallait que je joue là-dessus. Tu restes avec moi, tu me le jures? OK. Bien, c'est comme un pacte, en guillemets. Tu t'attires pas une balle d'empêche. C'est cru comme phrase. C'est des mots qui frappent. C'est des mots... Tu sais, tu peux te dire, c'est ça ton plan, mais l'entendre, verbaliser quelqu'un d'autre, bien, ça vient de saisir. Puis à partir de ce moment-là, il vient comme... J'aime pas le mot « malléable », mais il vient plus... Il écoute plus. Il dit « OK ». Puis je vois que j'ai... Tu sais, que je l'ai avec... Avec ce twist-là, fait que... J'essaie de continuer dans cette veine-là. Les policiers s'en viennent, là. Ils partaient de la mosquée, ils s'en viennent te voir. Bon, bien, j'ai arrêté l'auto, puis... J'ai mis mes quatre flashers, puis... Je suis ici. C'est ces quatre flashers? Oui. Là, c'est quoi les armes que t'as, là, en ce moment, là? Non, j'ai juste un pistolet, là. Un pistolet? Je l'ai mis... Je l'ai jeté un arrêt sur le siège arrière, là. Je l'ai pas sur moi, là. Ça va bien aller, là. On va venir te voir, ça va bien aller, ça va... Ça va bien aller, OK. Qu'est-ce que je fasse? Faut que je fasse quelque chose? Reste dans ton véhicule, je vais te dire quand ça va être le temps de sortir, OK? OK. J'y suggère plus rien à partir de ce moment-là. Je donne des ordres, puis il obéit. Fait que c'est... J'essaye juste de continuer dans cette veine-là, d'être très clair, d'être très directif. OK. Ça va bien aller, là. Toi, est-ce que t'es blessé? Non. T'as aucune blessure? Non. OK. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à me parler sur le plateau. Puis j'essaie d'écrire l'information dans la carte, mais c'est perdu aussi à travers toute l'information, le paquet d'information qui se ramasse dans le dossier. Fait que les gens commencent à me poser des questions d'une façon verbalement. Fait qu'il faut que j'écoute les questions de la répartition, qui, eux autres, relaient les questions de la police sur le terrain. Faut que je lui parle, faut que je pense à ce que je vais lui dire, faut que j'interprète ce qu'il me dit. Faut que je l'écrive dans la carte. Fait que c'est pour ça que je pose un peu moins de questions. On m'entend plus taper, puis souvent, on ne l'entend pas, mais souvent, je suis sur le muet, pour pas qu'on entende mon micro. Puis je donne l'information verbale aussi à mes collègues, là, pour complémenter... J'essaie d'alterner de questions utiles pour l'intervention aux questions de l'information, puis, en même temps, si je veux continuer de pouvoir poser ces questions-là, bien, il faut gérer l'humain aussi dans Alexandre Bissonnette. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, bien, tu sais, je vois, tu sais, on le sent par sa respiration. Son rythme, la façon qu'il parle, c'est un peu plus décousu. J'essaie de le faire ventiler un peu plus dans ce sens-là, de lui dire de prendre des grandes respirations pour pas qu'il se préventile, pour pas qu'il tombe en crise de panique. Fait que, tu sais, c'est un équilibre dans l'intervention. Il y a eu quand même un bon moment de silence. Oui, il faut garder le contact, mais dans les silences aussi, il y a de l'information. Fait que, que ce soit sa respiration, les bruits ambiants, les bruits qu'il va faire, je le laisse un peu aller. Ça va bien aller, Alexandre. OK, je vais raccrocher maintenant. Puis Oustot qui a dit qu'il voulait raccrocher, bien, je le recadrerai. OK, je vais raccrocher maintenant. Non, on va rester en ligne. On va rester en ligne, Alexandre, OK? Est-ce que c'est toi qui a flexionné? Oui. Oui. Il y a personne qui a été blessé, au moins. Je savais que c'était un piège, une question comme ça. Pas qu'il le faisait d'une façon consciente, qu'il essayait de me piéger, mais que je ne pouvais pas répondre, sachant très bien qu'il y avait des gens de décédés à ce moment-là. Je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais pas lui donner cette information-là. Dans l'état qu'il était, ça aurait juste mis de l'huile sur le feu. Ça aurait changé bout pour bout la conversation. Il n'était pas prêt à entendre cette information-là. Ça, je ne pourrais pas te dire. Je n'étais pas là. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. Je ne me souviens pas. Je me suis dit, il me n'y a un stu, là. Mais le côté personnel, il est tellement mis de côté dans une situation comme ça que je pense que ça... Je me souviens qu'une fois que j'ai raccroché de cet appel-là, c'est comme là que j'ai réalisé, ça vient de se passer, ça. C'est comme si... C'est juste le travail qui embarque, puis l'opération, puis la prise d'appel, toutes les connaissances qui s'emboîtent, puis qu'on essaie de faire le meilleur job possible. Là, c'est un exemple d'une question qui a mal réagi. Je voulais savoir s'il a été connu bipolaire, schizophrène, peu importe. Ça l'aide à l'intervention policière. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, n'avoir qu'à l'information, tu peux aller récolter, ça aide. Regarde, Alexandre, on est là dans quelques minutes, là. Ça aurait pu complètement me sauter dans la face comme question. Mais je l'avais senti à ce moment-là que je pouvais poser cette question-là. C'était à refaire, je ne sais pas si je le reposerais. Mais ça, tu ne le sais jamais. Tu l'essayes, puis... Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Le policier descend la côte de Félix Leclerc, la 40. La quoi? Tu sais, je venais de l'énerver un peu avec une question qu'il n'avait pas aimée. Tout de suite, j'ai recadré sur ce soir, qu'est-ce qui se passe. Les policiers s'en viennent. La côte, la grande côte, la 40, juste avant de tourner vers l'île. Ah, dis pas! Le policier est rendu là. Ça a pas aimé le sentir. Ça fait que j'essayais tout le temps faire ça, puis donner le plus d'informations possibles, sans y en donner trop. Je ne pouvais pas y dire comment les policiers allaient intervenir. Même moi, je ne le savais pas exactement. Mais je savais que le GTI allait venir, puis je savais, en gros, comment ça allait se dérouler. Mais je ne pouvais pas tout y dire ça, parce que ça allait augmenter la panique. Par contre, si j'y dis qu'il y a un policier qui est rendu là, etc., bien, ça fait diminuer la panique, ça aussi. Ça fait que, tu sais, c'est une balance de donner assez d'informations pour diminuer la panique, mais pas trop d'informations pour pas l'augmenter. J'ai posé une question, il n'y a pas aimé. Ça fait que j'étais revenu sur la façon que je pouvais le gérer, à être donnant de l'information. Non... Bon, je voudrais être touché maintenant. Non, on va rester ensemble. Alex? Non, je vais avec Raffi. Alex, on est là-dessus. Les policiers sont là dans quelques secondes, là. Ils sont juste en arrière de toi. Ah non, je pense que je me ferais mal, par exemple. Non, tu fais pas ça. Alexandre, tu fais pas ça. Ah, fuck it. Tu restes avec moi, Alexandre. Alex? Ah, fuck it. Tu touches pas au pistolet, Alex? Ok, ok. Tu me jures que tu y touches pas? Je l'ai dit assez fort pour que les collègues l'entendent. Ça fait que, tu sais, dans des moments comme ça, bien, j'essayais de me focusser un peu plus sur la conversation que de donner de l'information, écrire l'information dans le cœur de perte. Parce que ça vient lourd pis fatiguant à longue. Fait qu'en disant les phrases comme ça, tu touches pas au pistolet, tu tirs pas une balle dans la tête, bien, je sais que mes collègues m'entendent pis sont capables de donner le pouls de la situation aux policiers sur les lieux. Mais de dire qu'il veut se tirer une balle pis qu'il devient patient pis que, là, les policiers ont besoin de savoir que ça se peut qu'il sorte de son char avec un gun ou... Parce qu'à partir de ce moment-là, les policiers l'avaient en joue. Il commence à stationner les véhicules autour de... à une bonne distance, mais il y a quand même des policiers qui ont en joue le véhicule. Fait qu'ils ont besoin de savoir si Alex, il s'enligne pour sortir, se tire une balle, peu importe. S'ils touchent à l'arme, bien, ça change complètement l'intervention. Pierre, c'est donc tout près d'où je me trouve, de l'autre côté du viaduc, qui mène vers le pont de l'île d'Orléans, que s'est terminée une chasse à l'homme. Évidemment, qui a été lancée tout de suite après cette fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec. Le policier, il arrive, il va être derrière toi. C'est quoi que j'ai fait? Tu restes dans ton véhicule. C'est mon véhicule? Oui, tu restes dans ton véhicule. S'ils ont besoin, ils vont me dire quoi dire, OK? OK. On va faire ça ensemble, moi, puis toi, Alexandre. Oui. À partir de ce moment-là, c'est là que je commence à avoir un petit peu plus d'informations des policiers. Puis, mettons, il fallait patienter, etc., il faut qu'il reste dans son véhicule. Parce que là, eux autres, ils commencent à planifier comment ils vont intervenir, de quelle façon, de quel angle. Ça fait qu'il fait de l'information, parce que le seul contact qu'ils ont avec la personne, bien, c'est à travers moi. Mais tu me promets que tu touches pas à ton pistolet? Tu le laisses sur le banc arrière? Oui, je le jure, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas attaquer les policiers. Si tu fais ça, ça va bien aller, Alexandre, OK? Je veux pas attaquer les policiers ou rien. Je veux pas, je l'ai pu, il est en arrière, il est en arrière, il est en arrière, le siège arrière, puis j'ai rien, là. OK. Il est juste ma main sur le volant. C'est, garde tes deux mains sur le volant, OK? Le téléphone, dans mon sens, mais je peux pas parler au téléphone, moi, mais j'en conne, je crois. Non, oui, oui, j'en conne. À ce moment-là, il est comme un petit enfant qui est pas capable de prendre une décision, de faire la part des choses. C'est comme s'il demande de mettre les deux mains sur le volant, il faut qu'il raccroche nécessairement. Effectivement, si on le prend à la base, il a raison, mais on va rester en ligne, ça va mieux se passer. Je suis capable de dire aux policiers qu'ils coopèrent quand même bien. Il est pas défiant aux ordres, puis il veut coopérer. Savoir qu'il est calme, bien, ça les aide à pouvoir se placer, puis intervenir d'une façon sécure, tant pour eux autres aussi. Ça se peut que ça prenne quelques minutes, là, on va faire ça ensemble, on va bien faire ça, OK? Pourquoi je me mouche? Mouche-toi, y'a pas de problème. Il s'est complètement abandonné. Quand t'es rendu que t'as besoin de demander la permission pour te moucher, c'est parce que t'as plus aucun contrôle, là. Fait que, tu sais, je voyais qu'il m'écoutait, là. Fait que je savais que j'avais un bon contact avec lui. Fait qu'aussitôt qu'il s'emballait un peu, j'étais capable de le ramener, de se dire de pas faire ça. J'y répétais un peu, quasiment, pour le brainwasher. Ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. À force de l'entendre, bien, tu finis par y croire. Fait que j'y répétais souvent, puis qu'on va faire ça ensemble pour pas qu'il se sente tout seul, pour quand... Quasiment qu'il ait l'impression que je suis son allié là-dedans, qui est loin d'être vrai, là. Mais qui, tu sais, je voulais, puis c'est vrai, je voulais qu'il termine en vie, puis je voulais que ça se passe bien. Fait que j'étais content qu'il m'écoute aussi bien que ça. Ça l'a bien tombé dans ce sens-là, qu'on est deux gars un peu dans la même tranche d'âge. On a créé un bon lien, entre guillemets. Ça aurait pu être complètement différent. J'aurais pu dire les mêmes choses à quelqu'un d'autre, puis ça aurait vraiment pas fonctionné. Mettons, quelqu'un de 60 ans qui déteste ma génération, ou n'importe qui, une femme qui fait pas confiance aux hommes, ou peu importe. Fait que c'est l'avantage, entre guillemets, que j'ai eu d'être un gars, puis qui m'aï fait confiance. Qui m'aï fait confiance là-dessus. Après une quinzaine de minutes en ligne avec le tueur, Simon Labrecq a réussi à gagner sa confiance. Mais le travail du répartiteur n'est pas terminé pour autant. Simon doit maintenant faire patienter le meurtrier, et s'assurer que les policiers puissent procéder à son arrestation en toute sécurité. Dans le prochain épisode, Simon va raconter comment il s'y est pris, et il doit aussi répondre à une question étonnante du tueur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la audio.